Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kirstein de Planète Total War. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, j'ai la forme. Aujourd'hui je vous retrouve pour la seconde mission sur Age of Mythology Extended Edition avec la Nouvelle Atlantide et nos Atlantes. Lors de la première mission, le peuple perdu, nous sommes parvenus à nous échapper de la scandinavie, de battre les sauvages, en traversant un passage du ciel d'Ouranos pour arriver sur une île pas loin de l'ancienne Atlantide. Dans cet épisode, on va devoir se tâcher à reconstituer notre civilisation à travers cette mission, comme l'on l'indique, la Renaissance de l'Atlantide, et on va sûrement devoir affronter des ennemis. Qui sont-ils ? Je ne sais pas, enfin je le sais, mais je ne vous dirai rien. Donc les amis, je vous retrouve pour cette seconde mission. Regardez ça, vous êtes vraiment bénis, Krios, que l'on vous ait montré le chemin jusqu'à un tel endroit. Les dieux ont béni Atlantide, mais pas les dieux olympiens. Quoi ? Regardez. Le symbole sur le passage qui nous a menés ici, c'est la marque du titan Uranos. Un de ces temples est à côté de notre colonie. À côté se trouve un temple de Kronos. Pas de doute, ce sont bien les dieux qui nous ont menés ici. Leurs temples sont envahis. Nous devrions les restaurer pour montrer notre gratitude. C'est interdit ! Krios a raison. C'est Kastor, le fils d'Arkantos. Que faisait Zeus pour nous là-bas ? Au moins Uranos nous a menés ici. S'il nous soutient, mieux vaut lui offrir nos prières que de n'avoir personne pour nous soutenir. Regardez, ils entrent dans le temple d'Uranos. Nous devons les arrêter tout de suite. Récupérons ces temples et reconstruisons l'Atlantide. Bon bah apparemment on va devoir affronter des grecs. Donc vous avez compris, notre premier objectif est de restaurer les temples à côté de chez nous. Donc le temple d'Uranos à droite et le temple de Kronos à gauche. Donc j'ai déjà commencé à former d'autres citoyens en supplément. Donc je vais en mettre deux ici et... Non, trois à droite, deux à gauche. En attendant, je vais surveiller ce passage là parce que je sens qu'on va avoir de la visite. Oui, ce que je craignais. Et je vais tout mettre... Voilà. Bon là mes fanatiques vont tailler en pièces l'oplite. Mes fanatiques sont des troupes anti-infanterie. C'est celui que vous avez vu dans la première mission, je ne sais pas si vous vous souvenez. En gros c'est pratique contre tout ce qui est soldat humain, sauf archer quoi. Donc là, on va surveiller. J'ai mis Castor ici, on ne sait jamais s'il y a une attaque là. Mais je pense que pour le moment, il n'y a rien. On va les renforcer la construction de ce temple ici. Et là, vous voyez qu'on gagne des faveurs grâce à notre forum. Comme je l'avais dit, c'est le seul moyen pour les attentes d'obtenir des faveurs mythologiques. Mes fanatiques, je vais les garder en réserve. Pourquoi ? Parce que dans cette mission, je ne pourrais pas en obtenir parce que les fanatiques, comme je vous l'avais déjà dit, je crois, sont disponibles uniquement à l'âge 4, donc l'âge mythique. Et on voit que les temples nous ont fourni deux belles créatures que sont les behemoths. Donc les behemoths sont des unités mythiques, donc des armes de siège capables de se régénérer. C'est pratique, hein ? Donc on doit développer notre ville avant jusqu'à l'âge classique. Très bien, donc première chose, deux mineurs là, deux bûcherons, et il va nous falloir de la nourriture. Et j'ai repéré des baies. Donc voilà, mes citoyens sont en train de récolter des ressources, donc je vais envoyer mes trois citoyens là, comme je l'avais dit, pour restaurer les baies, pour avoir pas mal de baies, ça peut toujours être utile. Je pense que je vais créer encore deux citoyens, donc pour avoir trois citoyens à chaque ressource, ça sera largement suffisant. J'ai déjà deux manoirs aussi, donc ça peut être bien. Donc pour passer à l'âge classique, évidemment, il nous faudra 400 de nourriture, ce qui est plutôt correct. Avec Castor, j'ai commencé à explorer un peu l'île, vu que c'est le seul héros pouvant se régénérer pour le monde. Donc là, il trouve de la nourriture. Je connais la map, j'ai déjà fait la mission. Donc ici, il y a des ours, ouais, et un temple d'Ouranos. Ok. Bon, bon, on va explorer, hein. Et là, je suis sûr, il y a quelque chose... Tiens donc ! Un camp, des Grecs. Bon, bah, voilà. Ils nous appellent les adorateurs de titans, donc les atlantes, si vous préférez. Je vais ramener mes nouveaux jouets, enfin, mes nouveaux jouets, pardon, excusez-moi, mes unités. Donc à savoir les behemoths, les archers, les fanatiques, je les laisse en réserve. Et je vais tout de suite former deux autres citoyens. Donc là, les baies, ça part vite, hein. Donc lui, je vais déjà l'envoyer au bois pour la prochaine fois, enfin, pour la suite. Bon, bah, je crois que le villageois, il va déguster. Voilà. Non, non. Non, Castor, tu ne pas les chefs, ce n'est pas bien, ça. Ça peut servir. Plus on aura de bouffe, mieux ce sera. Et voilà, moi, je ramène mes archers, mes arcusques et mes deux behemoths. Ça va être pratique, quand même, hein. Vous voyez déjà les dégactions sur une tour. Bon, bah, là, ça va être une formalité, un nettoyage, hein. Alors, tac. Parfait, on va récupérer toutes les chèvres. Par contre, mon gros, si tu voulais t'occuper de ça, là-bas. Et c'est quoi, comme on dit, qu'on récupère ? La charnière Troiène. Les murs sont plus résistants, donc on va l'embarquer. Je ne sais pas si on fera des murs, mais bon, ça peut toujours servir. On va la ramener au temple d'Ouranos, comme c'est notre dieu majeur. Euh, ici. Parfait. On a récupéré tout ça. Les chèvres. C'est bien. Allez, tout le monde, retour à la maison. C'est toi, tu vas rejoindre tes collègues à la mine d'or, s'il te plaît. Je peux passer à l'âge classique, je vais le faire tout de suite. Et je vais le vénérer, alors qu'il... Dommage que je ne peux pas avoir bénéfice de ça, mais son pouvoir est pas mal, quoi. Parce que dans les temps, je ne crois pas que je peux avoir l'accès aux technologies, je ne me souviens plus. Bon, allez. Pour une fois, je vais changer un peu. D'habitude, je prends toujours Prométhée. Mais là, je vais le tester avec Océan. Il a des améliorations pour l'infanterie, les myrmidons, ça peut être cool. Bien. Donc, du coup, avec ce citoyen-là qui construit... Qui est en train de... Faire des activités de bûcheronnage. Bon, on va le faire construire deux manoirs. Ça se construit vite, hein. Oui, Castor, en fait. Ah, ben, il est là. Et on va aller voir du côté de la colonie, ce qu'il y a. Parce que je suis sûr, à mon avis... Ah, ben. Ah, ben. Mes béhémotes sont en train de s'occuper de tout ça. Il ne faut pas non plus que j'oublie d'aller restaurer le Temple d'Ouranus, là-bas. Ça peut me donner un autre béhémote. Moi, je ne dis pas non, personnellement. Donc, bon. On avance, hein. Avec mon petit groupe. Il va continuer à bûcheronner un peu. Bon, là, les béhémotes, vous voyez que ça part vite. Les attaques reprennent d'un col menant de l'autre côté de l'île. Les grecs qui ont une base, détruisent-la. Ok. Regardez. Donc, voilà. Mais aussi, le camp des grecs. Donc, ils ont quatre académies. Donc, des bâtiments de base, hein. Ils forment quoi ? Des oplites et des hippaspistes. Donc, de l'infanterie. Ouais, je pourrais former des archers pour les contrer. Ah, ils vont vénérer Hermès. Très bien. Là, la relique, c'est éclat de cristal bleu, les villageois amassent de l'or et du bois plus rapidement. Donc, ça peut être pas mal pour nos citoyens. Donc, là, on ramène notre petite armée, ici. Donc, toi, l'arcus, tu vas t'occuper de ça. Bon, notre arcus risque de déguster un peu, mais bon. Vous voyez, trois arcus sur un oplite, hein. Le ratio est vite fait. Et là, on va détruire la tour avec Castor et nos deux béliers vivants. Par contre, toi. Bon, on va les laisser vivre, hein. On n'est pas des sacs non plus, mais bon. On essaie vite de construire une colonie dans ce secteur. Cule-toi de ça, toi. Pire, tant pis pour des cochons, hein. On va avoir, au pur, on tue les cochons, tant pis. Désolé pour vous. Bon, là, ça a dit tout seul. Alors, il y en a un qui... What ? Attends, j'ai trois, trois. Ah, ils sont là, tous les trois, je les voyais pas. Il y avait un petit bug, donc là, je l'ai envoyé là-bas, lui. Quel carnage, les pauvres bêtes, quoi. Là, je suis sûr qu'il y a un autre temple des titans. Je sais pas de qui, mais on va le savoir. Un temple de Gaïa, vous le voyez à la statue. C'est une femme. Donc, ici. Oh, 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 oh. Ah, mais il y a du people, ici. Là, je suis en train de m'occuper du centaure, pour être tranquille. Ah, ils rigolent pas, les Atlantes, là. Si tu pouvais, Castor, vite envoyer notre ami faire un petit coucou. Merci. Donc, là, les bémots de tank, plutôt bien. C'est des sacs APV, clairement. Par contre, les archers, là, je m'attendais pas à ce qu'ils en aient. Hop, là, on va se sécuriser, ici. Vous, trois, là, vous allez continuer à chercher de la nourriture, enfin, récupérer de la nourriture, pardon. Après, on va commencer à développer un petit peu notre base, parce qu'il va en avoir besoin. Bon, ici, on a fini. On peut construire un quatrième manoir, un cinquième manoir. Comme ça, on n'aura plus besoin d'en construire. Et la guilde économique, on va la mettre ici. Hop, parfait. Donc, là, il y a encore de la nourriture. Et je vais aussi développer la technologie du passage du ciel, pour qu'il soit moins coûteux et qu'il fasse plus de dégâts. Parce qu'ils ont des attaques à porter, maintenant, les temples d'Ouranus. Enfin, les passages du ciel, pardon. OK. Mon Arcus a survécu, mais bon, il est en piteux état, mais bon, on fera avec. Donc, du coup, je vais commencer à développer certaines de mes citoyens en héros, pour qu'ils soient plus forts, et qu'ils pourront être plus forts en économie, aussi. Voilà. On va là-bas. La guilde économique est en bâtie. L'armurier. Là, il y a un ours qui attaque nos pauvres citoyens. Bon, bah, c'est réglé. Hop, bah, tu seras notre prochain casse-croûte. Bon, bah, là, Castor avec nos deux bémots, ça tient. Et curieusement, je vois que les grecs nous attaquent de là-bas, donc ce que je vais commencer à faire, c'est faire ceci. Je vais bâtir quelques tours, pour tenir ma colonie, et un forum. Comme c'est un citoyen héros, donc ça va aller plus vite. Quant à toi, Castor, tu vas ramener cette relique ici. Hop, donc, l'éclat de cristal bleu, pour avoir un meilleur taux de collecte de bois et d'or, ça peut être pas mal. Parfait, donc, toi, félicitations, tu vas là, et vous deux, vous faites ça. Et une fois que vous aurez terminé tous ces buissons, vous irez réparer ce temple. Ça nous fera un behemoth supplémentaire. Celui-là aussi, il faudra, je l'oublie, je le fasse, tiens, ça m'en ferait 4. 4 behemoth pour l'assaut de l'académie, enfin, de la base du col, ça pourrait être pas mal. Par contre, là, je sens qu'ils vont revenir en masse. Et là, ça pue un peu. Donc, Castor t'intéresse à vite revenir, parce que là, les grecs, ils sont vénères. Et il y a du lourd. Allez, vite, on va développer nos tours. Et je crois que je vais quand même ramener les fanatiques, tant pis. Je vais prendre un risque, je vais les ramener, parce qu'on va avoir besoin de toutes les unités disponibles. Ah bah tiens. Bon, là, j'ai une tour en plus qui va venir m'aider. Je vais peut-être perdre mes archers, mais c'est pas grave. Du coup. Oh punaise, bon, behemoth, là, il s'ouvre. Oh, je vais perdre un behemoth, tant pis. Ah, on a trouvé un autre temple ici. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai mes tours qui s'occupent de ça, qui zèdent tant bien que mal. Mais ça, pour le behemoth, ça va pas rester comme ça, quoi. Parfait. Bon, bah, mon behemoth, là, va se régénérer. Tant pis pour le premier. Mais une fois que j'aurai les troupes adéquates, là, ça va être fini pour eux, clairement. Du coup, j'ai développé mes technologies agricoles, donc élevage, je vais tout développer. Sans exception. Ici, est-ce que je passe directement à l'âge héroïque ? Allez, on y va. Je vais développer, je vais prendre d'hyperion, parce qu'il a une capacité de régénération des héros, que j'aime bien avec Uranus. Donc, dès que j'aurai toutes mes troupes en mode héros, bah, ça pourrait être pas mal. Et surtout, son unité de satire, ça peut être cool, même si je sais que je ne peux pas encore avoir d'une team mythique. Voilà, parfait. Et dès que j'ai terminé ce forum, et que je serai à l'âge héroïque, je vais construire une forteresse ici pour mieux me défendre. Je développe les feux de signalisation, ce qui permettra à mes battements de voir plus loin. Et le créneau pour des unités qui sont assez mobiles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est fini. Parfait. Oui, bah, deux secondes. Bon, bah, là, on m'envoie un petit raid, ok. Alors, Castor, t'es où ? Ah, bah, t'es là, toi. Quand on parle de toi, il faut... En fait, mon dispositif, ça va être des attirés vers la tour, ils forment pour qu'ils fassent un manque de dégâts. En fait, Castor, c'est un peu un fanatique héroïque, quand on regarde. Voilà. Encore des troupes. Ouais, allez. Plus à tuer. Voilà. Bon, bah, notre ami, là, il a fini. Félicitations. On va faire une forteresse ici pour encore mieux se défendre. Je vais développer tout de suite l'huile bouillante, ce qui permettra à mes tours et forums et forteresses de tirer, même si les unités sont en bas, enfin, à leurs pieds, si vous voyez ce que je veux dire. Je développe les pigeons voyageurs. Et après, dès que je peux, la tour de garde pour renforcer encore mes défenses. Donc là, j'ai vite rusher la héroïque pour être tranquille. En contre, là, mes fanatiques, ils ont pris un peu cher, quoi. Donc là, je vais les mettre en garnison dans le forum, pour l'instant. Donc ça fait qu'on a trois temples à réparer. Bah, toi, tu vas les réparer, celui-là. Là, on n'a plus de nouveau et tuyaux, donc tu vas commencer à te déplacer. Puis il y a un ours pas loin, donc si Winnie vient embêter le monde, bah, on va s'occuper de son compte. Allez, occupez-vous de ça, les gars. Beau travail. Ma forteresse, je vais tout de suite faire le renouveau héroïque et l'infanterie moyenne. Histoire d'avoir mes fanatiques améliorés, un petit peu plus, quoi. Donc là, pour le moment, je fais aucune technologie militaire, donc j'attends toujours l'âge 3 dans cette mission pour le faire. Aucune autre attaque, de remarquer, ok. Donc là, le temple, ça se reconstruit. Là, la nourriture, là, ça arrive. Bon, bah, du coup, l'or, c'est pas mal. Toi, tu vas là. Hop, 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 ok. Faudrait que je fasse aussi le forum fortifié, ça pourrait être bien. Parce que, je vous avoue que là... Donc, bon, bah, ok, c'est bien noté. Mais bon, pour le moment, on n'en a pas trop besoin, je trouve. Attendez que j'ai les fanatiques héroïques. Là, ils vont moins rigoler, curieusement. Là, le temple, il se rebâtit bien. Là, on arrive bientôt à la fin. Il ne ressort plus que celui-là à rebâtir de ce qu'on connaît. Bon. On va développer quoi ? Six archers, ça et ça. Parfait. Tac. La font très lourde, ce sera pour bientôt. Là, le hoplite, il va déguster, je pense. Voilà. Et j'ai un B-mode qui arrive. J'en ai encore un. Parfait. Voilà, lui, il a compris. Il est parti voir ailleurs. Très bien. Donc là, on a de la nourriture. On va chasser un peu avec nos citoyens ici. Là, vous voyez, j'accumule pas mal d'or. Ce qui peut toujours être pratique. Et là, j'ai remarqué qu'on avait un petit lac. Tiens, on va essayer de construire un port, par exemple. Donc à mon avis, si on peut avoir pas mal de poissons, pourquoi pas. Donc là, je pense que j'ai bien défendu ma position. Alors, on peut le bâtir. Bon, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Une fois que je contrôlerai, que je revirai cette base, je construirai des murs au cas où s'il me lance des attaques. Histoire de les... Contre-survient un peu tout ce petit monde. Donc le port est bâti. Parfait. Bon, on va lancer la production. On va améliorer déjà le navire de pêche. Hop, hop. Je peux bâtir un port là-bas aussi, tiens. Vous savez quoi ? Je vais bâtir un port aussi, là, tiens. Si on peut trouver... Si je peux explorer avec certaines de mes unités. Alors, déjà, on va produire deux navires de pêche. Toi, tu vas me produire... Tu vas aller me couper du bois. Vous deux, vous faites rien, vous allez là. Et toi, je vais t'améliorer, vu que t'es un peu blessé. Tu pourras te régénérer, normalement. Voilà. Donc le renouveau héroïque. Regardez, ça se régénère. Voilà, apparemment, on a du peepot qui arrive. Mais bon, je doute qu'avec mes trois behemoths et mes fanatiques qui ne vont pas tarder à évoluer, ils fassent le poids. Parfait. Donc ici, on va faire ça et ça. Je vais explorer un petit peu les autres îles. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Ensuite, là, c'est bon. On va les miner ailleurs. Tu vas éliminer là-bas. Donc on a l'année réil qui est prête. J'attends le serviteur qui permet de soigner les unités métiques, ce qui peut toujours être pratique. Donc là, on a l'affronterie d'autres. Parfait. Donc on va commencer à, dès que possible, améliorer nos gars. Donc il nous faudra 450 de nourriture, 350 et 15 de faveur, ce qu'on a largement. Donc on va attendre encore un peu pour la nourriture. Donc là, on n'a déjà plus de nourriture. Ok, bon, très bien. On va aller là-bas. Et avec mes deux unités métiques, on va explorer un petit peu la map. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Et j'aime bien mon serviteur, en tout cas, comment il est skiné. C'est plutôt cool. Hop, ils vont faire le tour de la map en attendant. Ici, ça reprend de la nourriture. Parfait. Donc là, tout le monde devient héroïque. Ce qui fait qu'ils seront beaucoup plus forts. Et après, je vais commencer à améliorer mes unités avec la nourriture. Donc, bouclier en cuivre pour commencer. Donc voilà, là, mes deux ultimétiques arrivent bientôt à leur destination. Ah, apparemment, ils sont prunes que 8 et ça, ça ne leur a pas plu. Oh, mais il y a du lourd ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc là, ils se barrent. Je ne sais pas pourquoi, ils ne me demandaient pas. Donc, apparemment, on a repéré une grosse partie de la base des Grecs. Donc, on va continuer à explorer. Par contre, Manerid, là, on va s'arrêter. Ah. Voilà, mon serviteur va soigner Manerid qui a pris un peu de dégâts. Bon, par contre, là, là, les gars, ils n'ont pas compris. Je vais construire plus de navires, enfin, plus de navires, plus de trucs à poissons. Donc, on va construire encore 4, ça fera 5, 6, 7, 8. Je vais aussi construire un navire de transport, peut-être qu'il y a un truc de l'autre côté que je n'ai pas encore vu. Donc, là, on voit que c'est bien le camp des Grecs. Hop, ah, un navire. Regardez les dégâts qu'elle fait. Je ne tue pas mon serviteur. Voilà, la trérème glouglou. Pas mal, pas mal. Donc, là, il va forcément y avoir un réseau de tours ou un port. Là, on voit un navire de piège, donc c'est qu'il y a un petit port pas loin, je pense. Alors. Alors, lui, il est parti. Ok, donc, on a trouvé les ports ici. Je suis sûr qu'il y a un autre port pas loin, curieusement. Donc, j'ai perdu mon serviteur, mais c'est pas grave. Passage des enfers. Où ça ? Je n'ai pas vu où il a mis ça. Ça m'inquiète un peu, par contre. Ouh là ! Je n'ai pas vu ça, en fait. Aïe, 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 vite. Parce que là, ma colonie principale, elle est attaquée. Ça, je n'aime pas trop. Et là, on risque d'avoir des petits problèmes. Donc, toi, citoyen, vite, construis-moi un passage du ciel là. On va essayer d'aller rejoindre l'autre. Parce que là, il y a du lourd. Et je vais essayer de foutre le bordel avec le pouvoir KO. Mais, behemoth, restez là. Vous ne servirez à rien pour ce combat. Désolé, sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Donc, ils sont en train de s'entretuer. Moi, ça m'arrange. Je ne sais pas où est leur passage du ciel. Mais il faut que je le trouve. Ah, il est là. Bon. Behemoth ! Vous avez un peu de boulot, les mecs. Et je vais même envoyer mes citoyens en culot. En attendant que l'on termine les grecs ici. Parfait. Donc, tout le monde au boulot. On booste ça, l'armure et tout. En attendant, mes citoyens, là, ils s'occupent bien du passage. En tant que nos bébés arrivent. Les behemoths. Ok, donc, ils ont pas mal de port. C'est bon à savoir, ça. Je n'ai toujours pas restauré ce temple-là, en plus. Donc, on va vite le reconstruire. Pour trouver un quatrième behemoth. Ce qui devrait nous faciliter l'assaut contre la base du col. Bon, voilà, le passage du ciel. Grâce à le travail des citoyens des behemoths, ça n'a pas fait long feu. Alors. Parfait. Allez, les gros. Bon, ben là, ils tentent de passer, mais bon. Donc là, c'est un carnage pour eux. Par contre, maintenant qu'ils n'ont plus ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais peut-être devoir fortifier par là aussi. Voilà. Par contre, là, j'ai plein de navires qui font rien. Ça, c'est pas cool. Donc, on va y tout ce petit monde au travail. Oui, on ne les paye pas à rien faire. Même si les navires de pêche, bof. Parfait. Ah, un autre temple, les hermanovis, c'est encore un avec Orenous. Que de cerber, ça pourrait être pas mal ça. Donc, du coup, on va aussi restaurer ce temple. Oui, ou le dernier. Ah, ben, il est là. On va aussi construire. Enfin, on va développer les amphores de sel pour plus de poissons. Et en pêcher plus rapidement. Là, on va avoir un taux de nouveau tueur assez élevé. Eh, ben, ils ont du monde, les petits chacals, là. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais ramener Castor et les fanatiques. On ne peut pas vous foutre en garnison quelque part, au cas où. Ah, ben, si, allez dans le passage du ciel, tiens. Tant qu'on s'occupe de ça. Allez, toi, Castor, va t'occuper de là, mon petit corps. T'es bien, t'es capable de t'en débarrasser. Voilà. Voilà, bien. Et le nouveau bébé est là, donc ça en fait quatre. On en aura bientôt cinq. Et je pense que là, la base grecque va pas résister à notre assaut. On va aussi que je répare la forteresse. Je vais développer l'architecte pour renforcer le nombre de points de vie de mes bâtiments. Ça peut toujours être cool. Et après, il faudra aller attaquer la ville principale, je pense. Ça va être notre dernière mission. Attendez, j'ai récupéré la relique et je vais construire mon truc. Eh ben, tiens, vous avez vu ? Mon gars, il a l'arrondi sur son dos, il construit le bâtiment en même temps. Si c'est pas cool, ça. Parfait. Alors, vous, plus de nourriture encore. Il est sanglier, les gars. Parfait. Plus de citoyens héros. Voilà. Un petit casse-dane en plus. Ici, je vais développer les boucliers en bronze. Oui, bah deux minutes. Attends, je suis déjà occupé ici, tu permets. La queue de serveur, ça va être pas mal ça pour caster. Même les héros, je crois que c'est inclus dedans, dans mes souvenirs. Du coup, toi, tu vas continuer à miner. Mince. Je me suis gouré. Tu vas me faire ça, et tu vas me faire ça, et ça. Voilà. Voilà. Donc, ça fait qu'il nous reste pas mal de nourriture. Excusez-moi. Là, on aura tout développé. Je pense que je vais former des destructeurs, des mirmillons. Je vais pas prendre de troupes de tir. Ou alors, à la limite, une ou deux chirobalistes, mais encore. Je vais construire la caserne tout de suite. Et la contre-caserne. Je suis en train de réfléchir. Huit mirmillons, une dizaine de destructeurs, quelques chirobalistes. Eh bien, il nous en veut, là. Ouh là, attention. Retreat, fanatique, retreat. Par contre, toi aussi, replie-toi, parce que tu vas avoir des problèmes. Il n'est pas invincible. Puis là, avec nos tours, je pense que ça devrait suffire. On voit Castor un petit peu faire de l'exercice. Il développe pas mal de troupes. Donc, je pense que les destructeurs vont peut-être être très utiles. Donc, voilà. Castor continue de massacrer des pêles-tastes à tir d'arigots. Ah, on a un navire qui va... Qu'est-ce que c'est ? Alors, il faut quoi ? Un navire comme ça. Donc, ça sera des flèches. Ok, bon ben. Alors, toi, tu vas me mettre la queue de Cerber vite. Et on va y aller. Je pense qu'avec tous nos troupes et nos bébés, ça devrait largement suffire, je pense. Donc, toi, tu vas... Alors, tu manques de bois, tu m'as dit. Et là, j'en fais carrément n'importe quoi avec mon économie. J'essaie de m'occuper de cette pannes côtières là, mais... Pannes côtières, pardon. Ouf. Et je vais aussi faire un serviteur. Pour guérir mon navire. Histoire de mieux me défendre. Et je vais aussi me transformer en flotte héroïque. Pour faire plus de dégâts contre les Ultimity Kenny. Même si je pense que les quelques n'en ont pas, de ce que j'ai compris. Voilà. À mon avis, il va se faire soigner. Je suis sûr qu'il y a des reliques dans le coin. On va essayer de les trouver. Castor, t'es où ? Oulah ! Et vous avez fini. Voilà, bon, là, mes fans disent qu'ils sont en détail et en pièces. Normalement, ça devrait suffire. Là, on va explorer. Je pense qu'ils sont pas loin, les reliques. Enfin, je pense qu'elles sont pas loin, par là. Ah, il y a beaucoup de nourriture, hein, sur cette carte. Oulah, ils sont glillés, cerfs. Il y a le choix. Trois reliques. Ça, c'est pas mal. On va tout de suite les ramener au temple le plus proche. Beau travail, soldat. What ? Mais d'où ils poppent leurs armées comme ça, eux ? Ça va, je vous dérange pas. Eh, ben, ils sont motivés, hein. Voilà, il y en a déjà un nom qui se fait catapulté. Donc, ben, là, c'est le gars tapant. Il se concentre sur Castor, ça m'arrange. Puis, j'ai le boost aussi de régénération pour Castor, hein. Renouveau Véroïque, c'est plutôt cool. Donc, là, vous voyez, ça monte, ça meurt. Alors, les gars, vous deux là, toi avec. Parfait. Ici, on va faire le soldat du palais qui sont conscrits. Ça veut dire que l'entraînement sera plus rapide. Je vais développer ça, ça, ça. Pas mal d'archers. Ça, au cas où. Je développe tout, je m'en fous. Par contre, là, on n'a pas assez de bois. Ça, c'est un peu problématique. Là, on a développé quasiment une technologie civile, économique. Là, on nous renvoie une nouvelle attaque. Mais ça tombe bien, mes défenses, pour le moment, ça tient. Et je vais attendre de repousser cette attaque et de contre-attaquer avec l'armée que j'aurai. Donc, 5 fanatiques et 5 behemoths et Castor, je pense que ça fera largement le poids. Surtout quand je vois les dégâts de mes créatures. Enfin, de mes soldats et de mes behemoths, pardon. Donc là, on a développé ça. On va développer les archers moyens. Enfin, les archers lourds. Bon, allez, on va y aller, je pense. On va montrer qui nous sommes aux Grecs. Hop. On va rencontrer leur armée. Ça tombe bien. Ils vont rencontrer la nôtre. Je pense qu'ils vont être déçus. Ils sont où ? Voilà. Mais je ne sais pas ce qu'ils font, en fait. Je me demande s'ils ne font pas une... Oula ! Attends, j'ai une idée. Je vais foutre la zizanie dans cette armée. Tu vas voir. Comment ? Voilà. Un petit choc. Une plante carnivore. On va leur mettre la sauce. Donc là, il y en a déjà un qui se fait avaler. Et d'un. Donc là, les behemoths, vous entrez en scène, s'il vous plaît. Et on va s'occuper de tout ce petit monde. Est-ce que l'assaut va... Je pense que l'assaut va passer, mais bien. Donc là, les archers qui tirent sur ci et là. Moi, ça m'arrange. Mon behemoth. Oula, lui, il prend un peu cher. Donc, re-tuit. Re-tuit, mon vieux. Ah, ils sont motivés, là, l'IA. Bon, là, je pense que la base va vite tomber. Je vais juste utiliser ce behemoth-là pour détruire les murs et construire une fortification. Oui, bah, deux minutes. Laissez-moi raser ce que j'ai à faire, quand même. Parfait. Euh, mais maintenant qu'ils... Eh, ils m'envoient tout, hein. Ils sont motivés, les gars. Vite, vite, vite. Il faut y aller, là. Tant pis si je perds mes fanatiques, mais bon. Je vais en priorité les archers. J'ai perdu mes fanatiques, tant pis. Bon, au moins, la base, elle est détruite. Par contre, j'ai pas encore mon armée suffisamment développée pour détruire le forum ennemie, je pense. Ouais, détruire le forum grecque. Bah, ça va attendre deux minutes. Ah, qu'est-ce qu'on m'a tué encore ? Un behemoth. Évidemment, c'est toujours mes behemoth, hein. Ils ont un marché, là, on va le couper. On va couper leur approvisionnement en or, en détruisant ce marché. Parfait. Donc, toi, tu vas me réparer, là. Ah, toi, qu'est-ce que tu me fais ? T'as plus de bois ? Ok. Toi, t'as plus... Oh, mais il manque des trucs, hein. Donc là, j'ai de l'or ou pas ? Ouais. Par contre, on n'est pas assez fort pour aller attaquer. À mon avis, ça a été un peu bordel pour y aller, je pense. Ils ont des tours et des cités, donc ça va être assez compliqué. Et je pense que la meilleure option qu'on ait, c'est les destructeurs. Donc, on va en former 10, voire 12. Histoire d'avoir une armée suffisamment nombreuse et adéquate pour combattre l'adversaire. Derrière, je vais former des mirmillons. Je vais former une petite dizaine. Et un groupe de 2 ou 3 qui rebalissent, ça devrait suffire, je pense. Là, je suis en train de rusher mon armée au maximum. Apparemment, je n'aurai pas assez de place. Ah. Pas de panique. Eh, mais ils sont motivés à m'emmerder, hein. Putain. Donc là, avec mes fanatiques, je vais tenter de les retenir pour protéger mes bébés. Même si j'aurai des destructeurs, bon, bah là, la cave, il se fait tailler. Parfait. Beau travail. Par contre, on va fortifier ici parce qu'on va raser ça déjà. Alors, j'ai combien de milliers de destructeurs ici ? J'en ai 8. J'en ai 10. C'est parfait, je vais arrêter là. J'aurai suffisamment de trous, je pense, avec les mirmillons. Ou alors, j'arrête le recrutement de ça, donc, c'est vrai qu'il me reste 5 slots. Qu'est-ce qu'on a encore ? 5 slots, donc. Qu'est-ce que je peux recruter avec 5 slots, quoi. Bah déjà. Bon, lui, il va vite rendre là, le taxis, l'archer là. Je vais vite construire une caserne. Enfin, une caserne, j'ai construit des murs, une forteresse, et un passage du ciel, comme ça. Tout le monde sera content. Par contre, là, ça commence à me gonfler. J'ai toujours des emmerdes. Et là, si vous pouvez venir aider vos copains, parce qu'ils ont un petit peu de problème, et là, on va encore utiliser le chaos. Donc là, c'est le bazar. Encore ? Eh, faut se calmer, là-haut. Donc là, j'utilise tout de suite ma plante pour contenir un peu la nuit. Putain, lui, il souffre, le gros, celui-là. Par contre, toi, vite, vite, replie avant que tu te fasses massacrer. Occupe-toi de. Ah, ils nous ont bien causé des problèmes, là. Wouah ! Ah, ils ont décidé d'être chinois. Bon, j'ai encore mes behemoths, heureusement. J'ai deux fanatiques, là. Bon, bah là, ils s'occupent des maisons. C'est magnifique. Par contre, ça devrait être à eux d'aller plutôt là. Parfait. Avec 10 destructeurs, là, j'ai une grosse armée, mais bon. 8. Et je crois que je vais former quelques archers. Je vais former 5 en soutien. Avec les chirobalistes, ça promet d'être intéressant. Et là, j'ai développé mes murs à flonges, j'en ai leur besoin. Donc, bon, lui, on va s'occuper de son contre. On va essayer de raser leur maison, tiens. Peut-être que ça fera réduire leur population. Hop, hop. Donc, vite, vous quatre, allez par là. Mais qu'est-ce qu'il... Oula, toi, fais gaffe. Derrière toi. Je ne vais pas encore perdre un behemoth. C'est bon, il faut arrêter. On va, toi, occupe-toi de lui, tu vois. Mais arrêtez de lui. Mais c'est quitte, cette focalisation sur ma pomme. Il joue en modéré, quoi. Merde. Bon, ben, j'ai perdu encore un behemoth. Super. Putain, je te jure. Il va vite falloir que je fasse quelque chose, là. Ouais. Il va falloir que je trouve un truc, parce que ce n'est pas normal. En modéré, je n'ai jamais autant de problèmes. Mais là, ils ont décidé d'être motivés, quoi. Bon, il me reste trois behemoth, ça devrait suffire, mais bon. Hop. Il me reste quoi à former ? Je vais former deux archers, tiens. Je ne pourrais pas en former plus, ni moins. Et après, je passerai toute mon armée en héros. Donc, alors, on n'a plus de nourriture encore. Super. Bon, on va bâtir des... On va sauter de ces moutons. On va développer nos murs au maximum, aussi. Ça peut être pas mal. Du coup, vous vous occupez de ça, vous trois. Il y a de l'or, ici. Allez-y. Hop, hop, hop. Cette mission est un peu longue. Je suis désolé, mais bon. Là, je galère un peu. Mais je ne vais pas me laisser faire. Donc là, les destructeurs, dès que vous êtes passés, prévenez-moi. Oh, mais genre... Je vais attendre de régénérer mes forces. Du coup, tout le monde... On est prêt. On va y aller. Vous, là. Pareil. Félicitations. Vous êtes tous promus héros. Pareil, vous aussi. Félicitations. Donc là, ma flotte, elle se défend contre les assos. Et là, c'est vraiment des sacs. C'est quoi qu'il faut que j'envoie ? Mon navire marteau, j'en ai ou pas ? Birame de siège. Ah, parfait. Je ne peux plus recruter. Bon, bah, vous deux, allez-y vite, parce qu'il y a un problème là-bas. Est-ce que tout le monde est prêt ici ? Ouais. Allez. Toute l'armée en route. On va aller vite détruire ce forum avant que les Grecs s'en ordissent un peu trop. Donc là, j'ai une armée full héros. Sauf les qui robbalistes, vous me direz. On fera avec. Ils ont des ressources à gogo. Là, j'ai plus d'une trentaine d'unités. Je pense que ça devrait suffire. On va s'occuper de tout ça. Bon, il y en a déjà un qui valse. Par contre, là, on va faire attention. On va éviter ces tours. Alors qu'on nous envoie du lourd, toute la cavalerie, curieusement. Ils sont déjà en train de se faire carnage. Allez. Là, on nous envoie toute la cavalerie, mais bon, elle ne fera pas le poids. Parfait. Vite. En route. On s'en fout. On esquive. On se focalise sur leur forum. Allez. Oh, putain. Cessez le feu. Donc, on va vite mobiliser nos forces. Alors, toi, vous trois là, les destructeurs ici, les myrmidons. Ah, mais d'accord, j'ai compris ce qu'ils font, les vilains. Donc, on va foutre une carnivore ici. Voilà. Par contre, vous. Toi, tu te déploies là. Toi, tu te déploies là. Putain. Mais qu'est-ce que tu veux me foutre, les gros sacs, là ? Allez, bougez vos culs, là. Là, je leur dis de se déployer autour du forum, comme ça, ils pourront l'attaquer comme il faut. Et ça devrait vite tomber. Si lui, il peut bouger, bah non, curieusement. Parce que le canton recrute. C'est-à-dire qu'ils ont tout ça de bâtiment. Ah, oui. Trois. Deux. Un. C'est bon. Go. Vite. Tout le monde là. Occupez-vous sur le forum. Plus vite il sera détruit, mieux ce sera. Bon, c'est-à-dire qu'on se tourne, mais qui roubaille-bas. Pfiou. Bien joué. Bon, on a réussi à emporter, mais ça a été dur. Pfiou. Voilà. Nous ne sommes pas en état de déclencher une guerre. Je vais rassembler des hommes pour rattraper les grecs. Mais avant de commencer les combats, j'aimerais savoir pourquoi un vieil allié nous attaque. Donc voilà. Donc apparemment, il va falloir aller en Grèce pour essayer de comprendre le fameux du pourquoi de l'attaque. Mais bon. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à dire votre ressenti sur ma gestion, des choses comme ça. Et je vous dis à la prochaine les amis. Salut à toutes et à tous. C'était Kaiser von Kerstin de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour d'une autre aventure les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501